Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Deouda Kapenda Wakapenda, a accordé une série d'audience, c'est jeudi 20 octobre 2022. Faisant l'intérim de la vice-gouverneure et gouverneure intérimaire du Lois-Laba, Fifi Masukasaini, empêché, Deouda Kapenda commence par recevoir le nouveau bâtonnier de la province du Lois-Laba. Laurent Baku Itend est allé, avec tout son comité, présenter leur civilité à l'autorité provinciale. Profitant de leurs échanges, le ministre de l'Intérieur a présenté ses sincères félicitations au nouveau bâtonnier et toute son équipe. De son côté, Laurent Baku estime que son expertise va apporter des grandes choses de la corporation. Mon expertise, je reste convaincu, va apporter beaucoup de choses parce que, voyez-vous, j'ai été élu, ça passe par les élections, et donc les avocats m'ont élu sur un programme. Et je ne veux pas dire ici que j'ai été élu avec une grande majorité, mais parce que les avocats m'ont donné leur confiance, c'est parti sur un programme, ils ont adhéré à mon programme. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre mon programme en application. Je crois que c'est l'expertise que je pourrais apporter. Tout en promettant à ses confrères de réaliser les programmes de son Nanda, Laurent Baku parle cependant des relations qui doivent exister entre la corporation et les autorités provinciales. C'est une franche et sincère collaboration, parce que nous sommes en tant que tel, nous participons à la bonne administration de la justice. Et la bonne administration de la justice, c'est une franche et la sincère collaboration avec les autorités politico-administratives, mais aussi les autorités judiciaires. Je promets au préfère de réaliser mon programme de mandat, comme je l'avais déjà dit lors de la campagne, mais aussi et surtout le jour où j'ai été voté en tant que bâtonnier. Tôt juste après, Deouda Kapendawaka Penda s'est encore entretenue avec les responsables de la corporation de médecins province du Lualaba. Avec à la tête son président Dr. Casimoto, ces derniers se sont entretenus avec l'autorité provinciale sur la formation de médecins à la faculté des médecines. Nous sommes venus voir l'autorité pour discuter avec lui concernant la formation des médecins et plus précisément la formation des médecins au sein de la faculté des médecines de l'Université de Coloisie. Étant donné que nous, ordre de médecins, nous avons aussi ce devoir-là de suivre que les médecins qui s'occuperont de la prise en charge de la communauté soient formés dans des conditions acceptables et qu'ils aient une formation requise pour répondre aux besoins de la communauté. Plusieurs sujets étaient abordés au cours de cette audience, notamment la journée scientifique que l'Ordre des médecins organise les 26 novembre prochains sous le thème « La pratique de la médecine d'évidence dans un environnement menier, le cas de Coloisie ». Nous voulons à ce que les soins qui sont octroyés à la communauté soient basés vraiment sur des vidences d'ordre scientifique et d'ordre éthique. Nous sommes très contents que l'autorité ait été sensible à notre demande et des pistes, des solutions ont été envisagées pour que nous puissions relever le défi. La corporation de médecins se dit être heureuse de la sensibilité avec laquelle les autorités provinciales du Lulaba répondent aux préoccupations des personnels soignants du Lulaba.